Vous êtes sur RTL. Le moment RTL à Nantes pour les municipales, zoom dans ce journal sur la sécurité. Et puis la Chine en pleine psychose coronavirus, Pékin durcit ses mesures de quarantaine. Dans un quart d'heure, on surfe avec vous sur l'actu sur l'école nationale de l'administration. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous reprendrez bien un petit débat, faut-il nous non supprimer, Léna ? Deux météos avant cette heure, Marina. A Barbizon, en Seine-et-Marne, du soleil ce matin est 3 degrés. Cet après-midi, plus de nuages, du vent, un faible risque d'averse et 10 degrés. RTL Matin Tout d'abord, cette histoire pas banale. Dans le Loiret, une retraitée se bagarre pour prouver qu'elle est bien vivante. Jeannine a 83 ans et depuis plusieurs mois, sa pension de retraite est sérieusement réduite. Car plusieurs organismes considèrent qu'elle est décédée. C'est en fait son mari qui a disparu au printemps dernier, Christian Panvert. Depuis 4 mois, Jeannine, ancienne repasseuse, a vu sa pension amputée de 500 euros. Je ne touchais plus que ma sécurité sociale. Ma complémentaire à moi, je ne l'avais plus. Et les reversions de mon mari, non plus. Il lui reste 900 euros pour vivre. Les 5 organismes concernés lui expliquent qu'il y a une suspicion de décès la concernant et qu'ils attendent des mairies, Fleury-les-Aubrais, mais aussi une commune en Oréloir où elle possède un pied-à-terre, une attestation pour lever le doute. Faute de quoi ? Pas de versement. Et pourtant, Jeannine, 83 ans, leur répète qu'elle est... Bien vivante. Rien n'y fait. Heureusement, sa fille Nadine, 63 ans, prend le relais. Je veux bien l'emmener dans tous les bureaux possibles pour qu'ils voient qu'elle est vivante. Non, il faut des documents papiers. Les extraits de naissance, les attestations sur l'honneur, les avis d'imposition, les justificatifs de domicile. Maman ne sait pas gérer Internet. Encore moins scanner des courriers pour les envoyer par Internet. Ce qui propose serait dû à une confusion après le décès de son époux. Une caisse de retraite a déjà réglé la situation. Il en reste encore quatre à convaincre que Jeannine est bien vivante. Reportage RTL de Christian Panvert dans le Loiré. Allez, on le disait en titre, l'affaire Griveaux ne va pas en rester là. Isabelle Piotr, Pavlensky et sa compagne risquent maintenant une mise en examen. Ils doivent être présentés ce matin à un juge d'instruction. Une information judiciaire va être ouverte pour atteinte à la vie privée après la diffusion de vidéos intimes du candidat En Marche. Alexandra Taddeo serait la destinataire de ces vidéos. Selon nos confrères du Parisien, elle nie toute implication mais elle assure qu'elle soutient la démarche de son compagnon. L'activiste russe qui n'a plus d'avocat, Juan Branco, dit avoir été écarté par le parquet. C'est le troisième acteur de cette affaire hors normes. Un avocat dont le rôle reste encore bien flou, Anne Lehenaf. C'est un avocat militant. Il a été candidat aux législatives en 2017 sous l'étiquette de la France Insoumise. Il soutient les gilets jaunes. Juan Branco est ouvertement anti-Macron. Mais sa position dans ce dossier n'est pas simple car il connaissait l'activiste russe et sa compagne et au moins en partie leurs intentions au point d'avoir dit à VQ, à un média alternatif, ce qu'on a fait, on l'a fait sans haine. Hier, Juan Branco a tenu à rappeler qu'il n'était pas suspect dans ce dossier. Il n'y a que deux personnes citées dans cette affaire. Je ne suis pas cité dans cette affaire. Je ne suis pas mis en cause par le parquet. Il n'y a donc dès lors aucun argument s'opposant à mon implication dans un dossier où dès le départ, j'ai accompagné en tant que conseil M. Pietro Pavlensky pour éviter que les conséquences judiciaires auxquelles il pourrait être confronté soient trop graves. Avec son accord, l'ordre des avocats de Paris a déclenché hier une enquête déontologique afin de vérifier qu'il pouvait bien assurer la défense de l'activiste russe dans le dossier Griveaux et dans ce dossier seulement. Car dans la première affaire, celle de la bagarre du soir du réveillon qui a valu à Pavlensky son arrestation, Juan Branco s'est immédiatement dessaisi. Il était présent à cette soirée. Il est donc cité comme témoin. Anne Lehenaf du service police-justice d'RTL. Une affaire hors normes donc avec des réactions en chaîne. Forfait de Benjamin Griveaux pour les municipales à Paris. Investiture d'Agnès Buzyn, remplacée à la santé par Olivier Véran. Le tout nouveau ministre a immédiatement plongé dans le grand bain hier avec le début de l'examen de la réforme des retraites à l'Assemblée. Il a été chahuté dès sa première prise de parole. Les débats s'annoncent houleux. L'opposition de gauche est particulièrement remontée. Le patron de La République En Marche, Tanislas Guérini, aussi. Vous n'êtes pas d'accord avec tout ? C'est normal. Si vous étiez d'accord avec tout, nous serions sur les mêmes bancs. Maurice Torres disait qu'il vaut mieux s'unir pour obtenir le bonheur sur la Terre que se disputer sur l'existence d'un paradis dans le ciel. Je vais vous dire comment je comprends moi cette citation. C'est très simple. Pour moi, la gauche qui ne fait rien, elle ne sert à rien. La gauche qui s'oppose à tout, elle ne sert à rien du tout. Alors finissons-en avec l'obstruction. Débattons, échangeons, travaillons. C'est ça être au rendez-vous de l'histoire. Stanislas Guérini au micro RTL de Marie Mollet. Officiellement, les députés ont deux semaines pour boucler l'examen du texte et de ses 41 000 amendements. Calendrier serré aussi pour la conférence de financement qui débute ses travaux aujourd'hui. Elle doit conclure avant fin avril. Allez, on marque une pause à 6h36. On part à Nantes ensuite, où RTL fait étape aujourd'hui pour les municipales. RTL Matin avec Jérôme Florin. Allez, comme premier, on part à Nantes dans le journal d'Isabelle Choquet. Cinquième étape aujourd'hui de la tournée RTL des municipales. Et comme dans de nombreuses grandes villes, l'un des enjeux de ce scrutin, c'est la sécurité. Écoutez la candidate Europe Écologie-Les Verts, Julie Lair-Noës. Ça serait trop simpliste de dire en installant des caméras de vidéosurveillance et en armant la police municipale, c'est comme ça qu'on va résoudre les problèmes d'insécurité. Il faut de la répression, certes, mais il faut surtout, et je pense que là, la gauche est en faillite depuis un certain nombre d'années, prendre réellement à bras-le-corps les questions d'insécurité. Et c'est en remettant vraiment de la présence humaine dans l'espace public. De la présence humaine, nous, on propose de multiplier par quatre le nombre de médiateurs. C'est des exemples très concrets de populations qui sont en déshérence sur l'espace public et qu'on ne va pas voir et qui n'auront jamais poussé la porte du bureau du CCAS pour chercher de l'aide sociale. Le deuxième point, c'est de remettre des gardiens dans les halls d'immeubles. C'est aujourd'hui possible. Et donc, c'est de réinstaller dans les halls d'immeubles, dans les quartiers prioritaires de la ville, 130 gardiens d'immeubles. Et enfin, c'est pour que les jeunes aient un référent adulte, réinvestir massivement dans l'éducation, dans l'accompagnement de la jeunesse à travers des éducateurs spécialisés et sportifs dans l'espace public. C'est peut-être moins clinquant, moins sexy, mais je pense que ça sera beaucoup plus efficace. La candidate Europe Écologie, les Verts, Julie Lairn O.S. au micro RTL de Patrice Gabbard. Et on revient sur ce sujet de la sécurité qui monte dans la campagne à Nantes depuis plusieurs semaines maintenant. On y revient avec Patrice Gabbard, après le journal. Emmanuel Macron, lui, est en déplacement à Mulhouse, dans le quartier populaire de Bourdesvilleur. Déplacement sur le thème de la reconquête républicaine et du séparatisme islamiste. Le président est très attendu sur le sujet après les polémiques sur le port du voile et l'attentat contre la préfecture de police à Paris. Alstom se prépare à devenir un géant mondial du ferroviaire. Le groupe français doit racheter la branche ferroviaire du canadien bombardier, non pas du canadien. C'est un mariage à 6 milliards d'euros. L'épidémie de coronavirus semble inarrêtable et les mesures de prévention se durcissent. Le dernier bilan fait état de près de 1900 morts en Chine continentale et plus de 70 000 personnes contaminées. L'économie mondiale est affectée. Apple confirme qu'il ne tiendra pas ses objectifs de vente pour ce trimestre. Il y a moins d'acheteurs et de toute façon moins de produits à acheter puisque les usines et les magasins sont fermés et ça ne s'arrange pas Thomas Dulin puisque Pékin a décidé de renforcer son dispositif de quarantaine. Oui, depuis ce week-end, toute personne chinoise ou étrangère souhaitant rejoindre la capitale est soumise à deux semaines de quarantaine. Une mesure destinée à limiter le retour des 6 millions de Pékinois partis passer le nouvel an chinois ailleurs. Dans la ville, les déplacements sont limités une à deux sorties par jour maximum seulement si elles sont nécessaires. Mesures encore plus drastiques dans la région de Wuhan, foyer du virus. Là, il est formellement interdit de sortir de chez soi. Les autorités assurent l'approvisionnement en nourriture. D'après le New York Times, la moitié de la population chinoise est concernée par des mesures de restriction, soit près de 760 millions d'habitants. Et même si les dirigeants se veulent rassurants en affirmant que la situation est sous contrôle, certains signes ne trompent pas. Avec cette mesure très symbolique, la cession plénière du Parlement chinois pourrait être repoussée. La grand-messe annuelle du régime communiste se déroule durant la première quinzaine de mars depuis 35 ans. Son report serait une première. Merci Thomas Dulin. Un mot du foot pour terminer. Début ce soir des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le PSG va tenter de briser la malédiction à Dortmund avec Neymar et Mbappé. Tout frais. Ce soir de Ligue des champions, c'est sur RTL de 20h45 à 23h avec Vichente Elizarazou, bien sûr. Et notre ami Cyprien Sini souhaite évidemment la victoire du PSG. Merci Isabelle, vous revenez à 8h.